A peine rentré d'Indochine après cet échec finalement, cette mésaventure indochinoise, Malraux n'a qu'une idée, c'est repartir, repartir et faire la preuve de son talent là-bas une nouvelle fois. Donc il imagine de créer un journal, un journal de combat qu'il appelle l'Indochine et qui deviendra ensuite l'Indochine enchaînée et qui est un journal qui prend position pour la population locale, la population qu'on appelle à l'époque indigène. En fait il engage un véritable combat idéologique contre la colonie et il est accompagné par une Clara toujours combattante, toujours prête parce que finalement c'est un des caractères de cette femme, c'est qu'elle est très courageuse. Elle est courageuse physiquement, elle est courageuse moralement. Cette jeune bourgeoise élevée dans le cocon doré n'a absolument pas eu peur de partir, elle a accepté les risques. Je pense qu'un être humain a droit au récit de lui-même, il a le droit d'exister tel qu'il est. Tel qu'il est ça veut dire avec ses qualités, dans le cas d'André Malraux ou même de Clara d'ailleurs, qui sont innombrables, mais aussi avec ses défauts. Ces défauts font partie de la personnalité et font partie de l'histoire de la vie. Là en plus je prenais le risque de raconter une vie de femme à travers une histoire d'amour, donc de raconter une vie de couple et donc je pouvais avoir envie de prendre partie. C'est souvent ce que l'on fait dans un couple, on est ou pour lui ou pour elle. Et moi je voulais raconter cette histoire sans prendre partie, même si j'aime beaucoup Clara, même si parce que je suis une femme aussi, j'ai peut-être une tendance à défendre la femme. Le succès d'André divise le couple. C'est-à-dire que plus lui il écrit et moins elle elle ose écrire. Oui c'est sûr, c'est sûr, mais justement ce couple s'était construit, j'allais dire d'égal à égal. C'était deux jeunes gens passionnés de littérature qui débutaient et qui écrivaient ensemble un peu dans les mêmes revues, dans les mêmes journaux. Et puis à un moment donné, lui signe des livres, il exprime sa personnalité, il écrit les conquérants, la voie royale, la condition humaine et tout cela de manière très rapide. C'est-à-dire qu'André Malraux commence à écrire à son retour d'Indochine en 1925, 1926 et la voie royale elle prie Goncourt, la condition humaine elle prie Goncourt en 1933. Vous voyez c'est un succès, j'allais dire presque fulgurant. Il s'impose immédiatement comme un grand écrivain, aux plus grands écrivains de son époque. Il est consacré par le prix Interallier en effet, puis par le prix Goncourt et il est vraiment un écrivain majeur tout de suite, très vite. Et Clara à côté, Clara qui rêve d'écrire, qui se voit romancière, développe un sentiment d'impuissance, d'infériorité parce qu'elle n'ose plus, parce qu'à côté de ces phrases incroyables, de ce développement romanesque, elle n'y arrive pas. Et cette frustration personnelle qui est très intime, alors que justement c'est la vocation de sa vie, elle a toujours rêvé d'écrire et elle n'y arrive pas parce que probablement elle vit à côté d'un grand écrivain. Il lui a déclaré très tôt, cette phrase vraiment assez cruelle, il faut imaginer, pour une femme qui souhaite écrire, il lui a dit « Mieux vaut être ma femme qu'un écrivain de second ordre ». Après le divorce d'André et de Clara, il y a une autre vie pour Clara, mais il y a dans le couple un silence de 30 ans, mais un vrai silence. André Malraux n'adresse plus la parole à Clara, ne lui téléphone pas, ne lui écrit pas, ne prononce pas son nom et il n'ouvre pas non plus ses lettres. À la mort de son père, Florence Malraux, la fille de Clara et André Malraux, trouvera chez son père de nombreuses lettres de sa mère non décachetées. Ce sont celles qu'il n'a pas mises à la corbeille à papier. Donc c'est dire le silence radical, l'espèce de mur de Berlin qui est tombé entre l'ex-mari et l'ex-femme. Clara n'a qu'un rêve, c'est se réconcilier. Clara n'a qu'un rêve, c'est retrouver André Malraux, même si elle n'est pas du tout d'accord avec ses idées politiques, même si elle campe dans le camp adverse, lui gaulliste, elle toujours de gauche, car elle n'a jamais renié ses idées, elle est fidèle à sa jeunesse et à la politique de sa jeunesse. Et bien malgré tout, elle essaie par tous les moyens de rétablir le dialogue perdu. Et peut-être on peut terminer sur cette phrase, parce que je vous la livre cette phrase, parce qu'elle aimait particulièrement un tableau de Manet qui s'appelle Le balcon. Le balcon représente une femme, c'est Berthe Morisot en l'occurrence, qui est assise au balcon, tranquillement, et appuyée sur la balustrade, et elle regarde on ne sait pas quoi en bas dans la rue. Et Clara Malraux m'a dit, vous savez, dans la vie, il ne faut pas rester assise au balcon. Il ne faut pas regarder la vie passer, il faut agir, il faut participer. J'ai trouvé que cette phrase était magnifique. Merci beaucoup et à très bientôt. Et si vous voulez, il y a des livres. Merci. Merci.